Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fémin, le podcast de la communauté DIY dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je suis Mélanie Sena, je suis directrice marketing et communication à mon compte à temps partagé pour des marques créatives et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast avec un nouvel épisode chaque samedi. Avec ces créatifs passionnés, on parle des moments marquants de leur parcours, de la manière dont ils nourrissent leur créativité et de leurs projets à venir. C'est une véritable plongée dans leurs coulisses que je vous propose et c'est très inspirant pour notre propre cheminement. Plus de 120 conversations vous attendent déjà et je vous invite à vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. C'est entièrement gratuit et comme ça vous serez avertis des prochains épisodes. Et si mon travail vous plaît, pensez à me soutenir en le diffusant autour de vous et en le notant sur votre plateforme d'écoute. Aujourd'hui, je reçois Hélène, créatrice de sacs et d'accessoires sous la marque Hélène HK Création qu'elle a fondée en 2017. Après 15 ans de salariat et plusieurs postes dans le commerce, il lui manquait ce petit côté créatif. Je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Ça a été un long cheminement pour trouver sa foi pour Hélène et vous verrez, on a été un peu pipelette. Ça part un peu dans tous les sens. Mais je pense que vous allez adorer le franc-parler d'Hélène. Elle nous raconte sans filtre ses difficultés, ses joies et son syndrome de l'imposteur. Elle nous parle aussi des patrons sous licence et du sujet délicat de la copie. Forcément présent quand on crée des sacs à main ou des pochettes car tout a déjà été inventé quelque part. Hélène nous raconte également l'impact d'Instagram sur son activité avec notamment le gain de 10 000 abonnés en 3 semaines grâce à des réels particulièrement exposés. Allez prenez un bon thé, votre création en cours ou vos chaussures pour aller vous balader. Vous devriez passer un bon moment. On me dit souvent qu'on a l'impression de papoter avec des copines autour d'un thé en écoutant Fémin. Je crois que cet épisode reflète particulièrement ça. Bonne écoute ! Bonjour Hélène, je suis ravie d'enregistrer cet épisode avec toi. Bienvenue ! Coucou Mélanie, merci beaucoup de ton invitation. Ça me fait hyper plaisir d'être avec toi. Ouais, ça me fait super plaisir. Je sais qu'on va passer un bon moment ensemble. On est un peu de pipelettes. Alors ça risque de durer un petit peu, mais on va essayer de se limiter. Oui, tu n'hésites pas à me couper quand je pars un peu trop en cacahuètes. Des fois, quand on est lancé, tu n'hésites pas. Alors pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien sûr. Alors moi je m'appelle Hélène, j'ai 40 ans, je suis créatrice de sacs et accessoires. J'ai fondé ma marque Hélène HK Création il y a déjà sept ans, en 2017. J'ai tout quitté pour me consacrer Corsiam à mon entreprise. Et aujourd'hui, voilà, je crée des sacs accessoires pour les femmes. Je ne travaille que pour les femmes essentiellement. Et depuis trois ans, je propose des kits de couture, parce que depuis que j'ai sorti, j'ai rédigé deux livres de couture. Mon entreprise s'est développée vraiment totalement différemment. Donc aujourd'hui, je privilégie des... En fait, je travaille pour les femmes couturières. Voilà, j'adore. Et bon là, je vais un peu partir en cacahuète, tu vas voir. Non, c'est vrai que mon entreprise a évolué dans des choses que jamais j'aurais cru faire, réaliser, comme les livres, comme les kits de couture, parce qu'à la base, je voulais vraiment faire que des sacs et des pochettes et ne faire que ça. Et puis finalement, il se passe tellement de choses dans une vie, des rencontres, des moments, que pouf, ça m'a permis de développer d'autres choses, de réfléchir à d'autres choses. Et puis en fait, plus ça avance et plus je kiffe ce que je fais. Et je pense que j'ai bien fait de prendre certaines décisions parce que ça me passionne et je suis trop contente. Donc, je vends mes produits essentiellement via les réseaux sociaux. Je ne fais pas de marché de créateurs. Je ne suis... Voilà, je ne vends que mon site internet et je communique beaucoup avec mes LNSK girls, comme j'aime bien les appeler, sur Instagram, Facebook et un petit peu Pinterest aussi. De temps en temps, j'aime bien travailler un peu ce réseau. Voilà, je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, ce qui m'a permis aussi de développer ma marque grâce aux réseaux sociaux. Bon. Ah oui, je suis de Bordeaux. Alors ça, j'allais le dire. Ouais, ouais, j'ai oublié de te dire. Je viens de Bordeaux, voilà. Et tu as des enfants ? Oui, j'ai une fille de 12 ans. Une fille de 12 ans et c'est d'ailleurs grâce à elle, et pour elle que j'ai lancé, je me suis lancé dans l'aventure créative parce que je voulais m'occuper davantage d'elle. En fait, je pense que c'est pareil aujourd'hui si j'étais salariée. Mais bon, ça veut dire que quand on se lance dans des aventures pareilles, ça demande une énergie et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Mais ça me permet d'aller la chercher, de voir ce qui se passe un peu, là, elle est au collège maintenant, donc ce qui se passe au collège, elle a peut-être des amis, enfin bref, j'ai un peu plus d'autonomie et de liberté pour l'éducation de mon enfant. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a aidée à me lancer parce que ça me faisait super peur quand même. D'accord. Et surtout, ce n'était pas quelque chose que j'avais en tête quand j'avais 18-20 ans, quoi. Oui. Bon, il y a plein de choses, j'ai envie de te poser, plein de questions. Donc, je vais essayer de reprendre le fil de tout ce que tu as déjà dit. Alors, qu'est-ce que tu disais que tu ne te destinais pas nécessairement à ça ? Donc, si tu as 40 ans et que LNHK création à 7 ans, ça veut dire que tu as eu une première partie de carrière avant ? Oui, tout à fait. Je travaille depuis que j'ai l'âge de 18 ans. Dès que j'ai eu mon bac, mon rêve, c'était d'être gendarme. Depuis que l'âge de 12 ans, je voulais être gendarme. Je suis fille de militaire. Donc, bon, j'étais un peu baignée un peu dans ce milieu. Bref. Et j'étais sportive, etc. Et puis, j'aimais beaucoup ce milieu, sauf que j'ai raté le concours à mes 18 ans et demi. Et là, je n'avais pas du tout d'idée. J'étais un peu paumée. Et puis, voilà, je me suis mise à bosser très rapidement. Donc, comme j'avais le sens, j'aimais la vente. C'était quelque chose qui ne me faisait pas peur. Donc, j'ai tout de suite travaillé en grande distribution. J'ai quand même travaillé deux ans en grande distribution. Puis là, ça a commencé un petit peu à m'ennuyer. J'avais envie de reprendre des études pour un peu développer ce sens commercial. Mais ce que je voulais, c'était être commercial, mais sur le terrain. Moi, je voulais bouger dans toute la France. N'importe quel produit, je m'en fichais un peu, mais je voulais vraiment découvrir ce métier. Donc, en alternance, j'ai préparé un BTS Force de vente. Et donc, je l'ai préparé en alternance. Ça a duré quelques années parce que je ne l'ai pas eu la première fois. Boum, il a bien fallu que je m'y remette. Donc, j'ai mon BTS en trois ans. Et ensuite, j'ai travaillé pendant quelques années dans la grande distribution, mais en tant que chef de secteur. Donc là, j'étais contente. J'avais ma bagnole. Je faisais toute la région aquitaine. Je bouffais où je voulais. Je dormais où je voulais. Je voyais les clients. On discutait. Il y avait vraiment un relationnel que j'aimais beaucoup. Sauf qu'à ce moment-là, l'entreprise dans laquelle je travaillais a été liquidée et j'étais enceinte à ce moment-là. C'était tout frais. Donc, à 28 ans, là, je me prends un petit coup de bambou. Je me dis « Oh là là là, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que je suis prête à continuer ce genre de métier avec un enfant ? » Bon, ça me faisait un petit peu peur parce que ce n'est pas du tout quand tu dors de trois nuits quand même en semaine ailleurs, loin de chez toi. Autant quand tu n'as pas d'enfant, bon, le fait de ne pas voir son chéri de trois jours, ce n'est pas bien grave. Mais un enfant, voilà, je n'avais pas envie de faire un enfant et de ne pas m'en occuper. Et donc, je profite de ce licenciement économique pour prendre la décision de reprendre des études. J'avais 28 ans ou 29 ans. Je me dis « Bon, allez, c'est le moment de recommencer quelque chose, mais toujours en lien avec ce sens de la vente. » Et mon côté créatif, parce que j'ai toujours été créative, j'avais envie de faire quelque chose d'assez plus créatif de ce que je faisais avant. Il n'y avait rien du tout de créatif. Et je me lance, je prépare une licence de visuel merchandiser. Je trouvais ça trop génial. Moi, j'ai toujours aimé voir les vitrines des magasins. « Ah, punaise, ils ont fait ça comme ça, c'est super sympa. » Et je me disais « Tiens, ça peut être sympa. » Et aussi, les aménagements de magasins. Et donc, j'ai préparé une licence visuelle marchandiseur. Et ma fille était réquiquée. Elle n'avait même pas 8 mois. Donc, c'était vraiment très, très, très intense. Et j'ai eu la chance de préparer cette licence dans une maison de luxe qui s'appelle Chacoc. Vraiment, c'était super sympa. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Eh bien, il fallait encore voyager. Et donc, j'étais partout dans les plus grosses villes que la France coupait en deux. Je faisais tout le grand, grand sud, je dirais. Et là, c'est vrai que c'était un peu compliqué. Et quand j'ai eu ma licence et que j'ai cherché des postes de visu de la merche, il n'y en avait pas beaucoup. Les places étaient très, très chères. Donc, j'étais complètement paumée. Et arrivent mes 30 ans et je rencontre, je revois un de mes amis, c'est très longtemps que je ne l'avais pas vu, qui me propose de travailler pour lui dans son entreprise. En fait, lui, il a créé une entreprise qui fabrique des e-liquides pour la cigarette électronique. Il venait juste de commencer. Il me dit, écoute, est-ce que ça me dit ? Voilà, ça fait déjà quelques années. Ça fait déjà vite. Et je me dis, pourquoi pas ? C'est un challenge. En plus, je pouvais, pourquoi pas, peut-être utiliser toutes mes compétences, mes connaissances dans plein de choses. Et donc, j'ai travaillé trois ans avec lui. Et là, j'ai vraiment eu la dernière année des trois ans où je me posais énormément de questions sur ce que j'avais envie de faire, pourquoi j'étais là. Et il me manquait encore ce côté créatif. En fait, à chaque fois, j'étais dans mes boulots, je me suis toujours impliquée à fond dans mes boulots, sauf qu'il me manquait toujours un truc, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était. Je ne sais pas, c'était trop bizarre. Et tu ne le comblais pas simplement le soir et le week-end ? Eh bien non, parce que j'étais claquée, j'avais des horaires de fou, avec la petite, en plus, elle n'était pas bien vieille. C'était beaucoup de boulot. Mon chéri, bon, ne me donnait pas beaucoup d'aide non plus. Donc, c'est vrai que la charge mentale, elle était quand même assez... Tu vois, il y avait ça aussi, une charge mentale. Et ça, c'est quelque chose... J'ai beaucoup souffert de ça. C'est vrai que je m'occupais d'énormément de choses, mais en plus, je ne me rendais pas vraiment compte. Et puis, en plus, bon, le pauvre, il n'est pas là. Mais c'est vrai que franchement, cette époque-là, il ne m'a pas beaucoup aidée. Et c'est quelque chose, heureusement, aujourd'hui, ça s'est quand même bien amélioré depuis quelques années. Mais ça a été très compliqué. Et c'est là où je me suis dit, mince, il faut que j'arrête ça et que je trouve une solution pour que moi, ça me fasse du bien et plaisir, mais que je puisse m'occuper de ma fille aussi un peu plus avec légèreté. Sans... Oui, courir par monse et par veau. Oui, voilà. Et quelque chose qui a du sens. Je ne savais pas. Franchement, ça a mis du temps avant d'arriver dans le cerveau. Ah oui. Et comment tu en es venue à la couture, alors ? Eh bien, ma maman m'avait offert une machine à coudre. Alors, ma mère, j'ai toujours vu ma mère coudre. Elle faisait des robes de mariée, elle nous faisait des fringues. J'ai toujours vu une machine à coudre chez moi. Par contre, moi, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Par contre, je regardais. Je la regardais faire et j'ai toujours apprécié ce qu'elle faisait. Elle m'a donné le goût, en fait, je pense, des jolies choses. C'est-à-dire de voir un petit bout de passe-poil qui dépasse, un petit bouton sympa, une couleur, une association. C'est vrai que ma mère, elle m'a vraiment donné un peu ces petites choses-là. Elle me dit « Tiens, tu vois, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Et c'est vrai que c'était toujours quelque chose... C'était magnifique ce qu'elle faisait. Et ma mère aimait aussi la décoration. Et si tu veux, j'ai toujours baigné un peu dans ce truc-là. Par contre, on faisait pas mal de choses, tu sais, créatifs, mais pas forcément la couture. J'en ai fait un petit peu, mais c'était pas bof, en fait. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour toutes celles qui, comme moi, cousent à la maison, dont les filles. Moi, j'en ai deux. Les filles, bon, c'est pareil, ça les intéresse pas plus que ça. Elles cousent des fois de temps en temps, mais c'est vraiment hyper rare. Donc, ça peut se réveiller plus tard. C'est un bon message d'espoir pour nous. Oui, et puis, tu sais, mais même si ça se réveille pas, c'est pas bien grave, parce que ma fille, elle, 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 elle en a rien à faire de mon taf. Enfin, non, j'exagère. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a pas envie, elle a cousu une ou deux fois, mais c'est pas un truc, elle va pas me dire, maman, est-ce que je peux venir avec toi ? Est-ce que je peux faire une petite pochette ? Non, ça ne l'intéresse pas. Mais ma fille est passionnée par les miniatures. Donc, tu vois, elle a quand même son petit truc à elle qui la passionne. Et le tout, c'est que quand on fait quelque chose, il faut que ça nous, voilà, ça nous procure du plaisir et qu'on soit on sache qu'on est à la bonne place, tu vois. Et des fois, ça peut arriver hyper tard, même à 80 ballets. Moi, je connais quelqu'un qui s'est mis à 80 ballets à faire, oui, de la guitare. C'était mon beau-père. Non, mais bon, c'est un violoniste. Mais c'est un peu différent de la guitare quand même. Le mec, il commençait à faire la guitare à 80 ballets. Rien n'est jamais trop tard dans la vie. Et en fait, quand j'ai commencé vraiment à monter ce projet, c'est que quand j'ai négocié mon départ dans l'entreprise dans laquelle j'étais, l'usine de fabrication des liquides, j'avais une rupture conventionnelle. Et j'ai utilisé ce temps-là pour vraiment réfléchir à un projet. C'est-à-dire que mon projet, parce qu'on m'a un petit peu reproché dans l'entreprise dans laquelle j'étais, enfin sauf le patron, parce que lui, il était très content que je veuille faire quelque chose. Il m'a dit « Mais pourquoi tu n'as pas essayé de faire en parallèle ? » Et au fur et à mesure, tu aurais pu monter ton projet. Non. Non, mais franchement, je n'avais pas envie parce que déjà, on avait des horaires très compliqués. Je me voyais mal rentrer à la baraque, m'occuper de la petite, me plonger dans le projet. Franchement, je savais que je n'aurais pas pu. Au niveau énergie, non, mais ce n'était pas possible. Et moi, quand je m'implique dans un truc, alors ça, c'est… J'y vais à fond les ballons. Mais même peut-être un peu trop parfois dans certains trucs, parce que tu commences un truc, il faut y aller. Mais il ne faut pas le faire à l'arrache.com ou un tout petit peu. Mais après, des fois, on n'a pas forcément le choix. C'est-à-dire que quand j'ai proposé la rupture conventionnelle, je me suis renseignée un petit peu quand même pour savoir combien j'allais toucher au chômage, combien de temps j'avais le droit et comment ça se passe, tu vois. Parce que ça, c'est pareil. J'ai un peu quand même… Je ne me suis pas dit… Je me dis « Bon, allez, on va arrêter tout ça et puis on va se démerder ». Non. Je me suis quand même dit financièrement, il faut quand même faire super gaffe. Mais je me suis dit que si je ne le fais pas maintenant, ça allait peut-être trop tard après. Et donc, je me pose enfin la cervelle, je me pose, et j'aide un peu mon chéri qui était à l'époque agent immobilier à lui passer quelques coups de téléphone, à refaire un peu mon ancien métier, tu vois. Et du coup, je replonge un peu dans des trucs que je n'aime pas. Et je ressors la machine à coudre que ma maman m'a offerte. Donc, j'en reviens à la couture. Je me dis « Ah bah tiens, je vais un peu me faire du bien et pour une fois, je vais vraiment prendre du temps pour moi ». Et en fait, ma machine à coudre me faisait super peur. Je me t'ai dit « Mais de toute façon, je ne vais jamais y arriver, ça va m'énerver si je ne suis pas du tout patiente comme Nénette, ça va me saouler, je vais la balancer ». Et en fait, je la pose sur ma petite table, je m'en souviens très bien. Et je lui dis « Bah tiens, je vais faire des petits pochons ». Et puis après, je me dis « Tiens, j'ai envie de faire des pochettes ». Et je commence à aller visiter des magasins. En plus, nous en Gironde, on a de la chance, on a quand même pas mal de magasins de merceries et de tissus. Et je commence à trouver des trucs super beaux et je fais vraiment des pochettes. Et là, mon chéri me dit « Tiens, c'est un champ sympa ce que tu fais. Pourquoi tu ne les vends pas ? » « Ah non, ça va être trop chiant. Non, non, laisse tomber, mauvais plan ». Et en fait, le mec, ça fait 18 ans qu'on est ensemble. Et souvent, quand il dit des trucs comme ça, ce qui m'a quand même beaucoup accompagné dans beaucoup de choses de ma vie et notamment pour mon entreprise, à chaque fois, ça me saoule quand il me donne des trucs. Au fond de toi. Ouais, mais tout d'un coup, tu vois, ça résonne un peu et tu as les synapses là, tout le monde commence à s'énerver dans la tête. Et là, je me dis « Mais attends, c'est pas trop, c'est pas con quand même ». Je me dis « Pourquoi pas ? ». Je me dis « Pourquoi pas ? ». Et là, je me plonge, je mets littéralement dans le projet. Je vais voir le pôle emploi. Je prends un rendez-vous avec ma conseillère. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Je suis tombée sur quelqu'un qui m'a beaucoup accompagnée, qui m'a dit ce qu'il était possible de faire. Comment faire ? Et en plus, elle m'a dit « Comme vous avez un projet de création d'entreprise, on ne va plus vous venir, pas vous embêter, mais vous proposer. » J'allais dire toi aussi. Voilà. « Un accompagnement, un retour vers l'emploi. » Voilà. C'est votre projet. Par contre, je suis là. Quand vous avez des questions, vous avez besoin de renseignements. Donc, elle m'a, je crois que j'ai, ouais, on a fait une formation ensemble de comptes à gestion. Enfin bon, bref, elle m'a donné plein de numéros au téléphone. Elle m'a conseillé fortement d'aller voir la chambre des métiers. Et tout ça, je l'ai fait. J'ai fait les choses dans l'ordre. Ensuite, j'ai passé fort ma chambre de métier. Et j'ai un peu commencé, si tu veux, à vendre mes petites pochettes. Et j'ai commencé sur Etsy. Etsy, il y a quand même 8-10 ans, ça commençait à bien fleurir. Surtout il y a 8 ans, c'était quand même quelque chose, c'était novateur. Tu pouvais trouver. Bon, on m'a encore aujourd'hui. C'est très, très bien, Etsy. Mais moi, je ne connaissais pas. C'était assez nouveau. Et je dis, comme je n'ai pas de fric pour faire de site internet, je vais me mettre sur Etsy. Mais il va falloir que je bosse à fond les réseaux sociaux. Pour bien bosser les réseaux sociaux, comment on va faire ? J'ai lu des tas de bouquins. J'ai vraiment étudié le projet et je me suis mise à fond de comment vendre mes produits. Parce que je savais bien que vendre 3 pochettes par mois, tu vois, ça allait être un peu compliqué quand même. Donc, comment vendre des produits ? Quels produits faire aussi ? Et pour qui ? Parce que… Quand tu dis vendre 3 pochettes par mois, c'était que ces 3 pochettes n'étaient pas suffisant pour arriver à vivre de cette activité-là. C'est ça que tu veux dire ? Ah bah oui ! C'est-à-dire que quand j'ai commencé un peu à me dire, bon, là, je pense qu'Hélène, ton projet, ça va peut-être être ça. Ça peut être pas mal. Mais comment faire ? Et surtout, de savoir combien tu dois gagner de l'argent par mois pour pouvoir en vivre par rapport déjà aux frais qu'on a ensemble dans le foyer et mois personnels. Et ce don aussi, j'ai besoin. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc moi, je me suis dit, Hélène, tu te poses ta cervelle, tu te fais un tableau, j'ai ça, 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 ça comme dépenses. Non, mais ça, c'est hyper important. Ah, mais c'est clair ! C'est la base. J'ai tel crédit, j'ai tel machin. Ok. Maintenant, si tu vends une pochette tant, tu vois, je m'étais déjà fait avec une pochette avec ce que j'avais acheté comme matos. Combien de pochettes dois-tu vendre pour faire ce chiffre-là ? Pour couvrir tout ça. Voilà. Parce que c'est couvrir tes frais, mais c'est aussi avoir un salaire. C'est ça. C'est ça, exactement. Donc là-dedans, j'avais enlevé l'Ursaf, plus les coûts, etc. Et ça m'a donné un coût de productivité. Alors, ne me demande pas le chiffre à ce moment-là. Il y a sept ans, je ne m'en souviens pas. Mais en tout cas, ça m'avait... Oh ! J'ai fait... Ah ben d'accord. Ok. Ça va être tendu du string. Donc, je me renseigne quand même au pôle emploi pour savoir, parce que à ce moment-là, alors je ne sais pas trop s'en est. Alors après, j'ai regardé dans ton livre, tu expliques bien quand même ce petit laus où il y a l'aide, il y a l'ARS et l'ACRE. Mais comme il change un peu tous les ans le dispositif, moi, à cette époque-là, il y a sept ans, j'ai fait la demande. Donc, on m'a versé une partie de mon pôle emploi en deux fois. Mais ce n'est pas tout le pôle emploi, c'est 45%. Oui, oui. Donc, ça ne fait pas non plus de ouf. Et ça te permet d'avoir des allègements de cotisations sociales. URSAF. URSAF. Donc, au lieu, là, aujourd'hui, on est à 12-30 pour ventes et achats de marchandises, j'étais la première année à 5% à peu près. Deuxième année, etc., etc. Et le dispositif dure trois ans. Mine de rien, pendant ces trois ans, ça m'a permis d'être allégée à niveau charge et de pouvoir un peu plus investir. Eh oui. Parce que quand t'enlèves 5%, ou de 12, 5%, c'est quand même un peu mieux. Mais je savais qu'au bout de quelques mois, en plus, comme pendant ces trois ans, tu n'as pas de chômage, parce que moi, je n'avais pas… tu n'as pas ton chômage. C'est-à-dire que c'est une décision… La remplace. Alors, moi, à cette époque-là, on m'a juste versé la part en deux fois, mais après, je n'avais rien. Que dalle. Et même aujourd'hui, moi, je n'ai rien. Je n'ai pas non plus d'aide, machin, absolument rien. C'est-à-dire que là, si mon entreprise s'arrête aujourd'hui, je pense que ça va être compliqué. Parce qu'à mon avis, pour avoir un peu de chômage, je crois que ça peut être très, très, très compliqué. Mais bon, ça, j'ai vite d'y penser. Oui. Alors, on en parlera quand même un petit peu, si tu veux bien, parce que tu m'avais dit… Parce qu'habituellement, je précise une petite chose, c'est qu'habituellement, les invités, je ne les connais pas, je ne leur ai jamais parlé, etc. Enfin, dans la grande majorité du temps. Mais là, il se trouve, en fait, qu'on a le même éditeur. Et donc, on… Il n'y a pas très longtemps, on s'est parlé au téléphone longuement. Et donc, tu m'avais déjà dit… Oui, deux, trois petites choses. À demi-mot, qu'effectivement, il y avait quand même eu des périodes difficiles où tu t'étais posé pas mal de questions. Et sur le sujet des cotisations SAF, effectivement, en micro-entreprise, on ne cotise pas pour Pôle emploi, qui s'appelle maintenant France Travail. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, tu as raison. Et donc, effectivement, je pense que quand on sort d'une micro-entreprise, la situation peut être un peu compliquée. Et donc, il va falloir retrouver un travail salarié. Très, très vite. Voilà, assez rapidement. Très, très vite. Ah oui, oui, oui. Parce que j'ai une expérience… Ça veut dire effectivement qu'il va falloir quand même prévoir ça aussi dans la rémunération. Moi, je considère, je suis freelance aussi, à mon compte, je considère aussi qu'il y a une partie de ma rémunération que je mets à gauche, comme on dit, ou à droite, là où vous voulez, mais que j'épargne volontairement pour la retraite, parce qu'on cotise moins qu'un salarié. Tout à fait. Et effectivement, l'assurance chômage, en fait, il faut se la faire soi-même. Et bien ça, c'est vraiment hyper important ce que tu dis, parce que beaucoup de personnes qui se lancent dans l'aventure de l'entreprise créative ne pensent pas à toutes ces petites choses-là. Moi, je vois tout ce que j'ai à payer juste pour me… pour rendre… pour… mince, comment on peut dire ça ? À pouvoir vendre… Pour sécuriser… non, non, pour déjà sécuriser mon foyer. C'est-à-dire, moi, j'ai une prévoyance. C'est les choses, les premières choses que j'ai faites dès que j'ai créé mon entreprise et que j'ai déclaré mon numéro URSAF. Ok ? Prévoyance, hyper important. La mutuelle, bien entendu, mais une prévoyance. Parce que là, moi, si on me couche pas… si mon bras… si j'ai plus de bras et que je suis en incapacité de travail, c'est pas la sécurité sociale qui va me verser un gros… qui va m'aider vraiment de ouf là-dessus. Non, non. Et j'ai une prévoyance qui est vraiment ultra solide, qui me coûte très cher tous les mois. Mais, d'ailleurs, elle est même meilleure que quand j'étais salariée. Et je pense que même les salariés devraient un petit peu plus lire les petites lignes dans leur contrat. Parce que vraiment, c'est hyper important. Il vous arrive quelque chose, ça peut être vraiment très, 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 très compliqué. Notamment l'assurance multi-risques. Ça, c'est quand même obligatoire. Ouvrir un compte professionnel… Bancaire ? Oui, bancaire spécifique pour ton entreprise. Alors, c'est pas forcément obligatoire en fonction d'un certain montant. Mais moi, je l'ai fait quand même parce que… Ouais. Le montant est à 10 000 €. Donc, c'est quand même bas. Voilà. T'as le temps d'y aller quand même à 10 000 € quand tu commences. Soit t'as le super produit. Mais c'est plein de petites choses qu'il faut mettre en place immédiatement. C'est pour ça que j'adore ton livre aussi, Mélanie. Parce que franchement… Non, mais c'est vrai. Franchement, ton livre, il reprend toutes ces choses-là. Bah oui. Et même moi qui suis dedans, ça m'a dit… Ah bah tu vois, Hélène. Ah bah c'est bien. Ah bah tu vois, t'as fait ça. Ah ça, par contre, attention. Non, non. Vraiment, c'est… Monter son entreprise, quelle qu'elle soit, dans n'importe quel domaine, c'est… C'est pas… Parce que tout le monde dit « Oui, c'est un métier passion ». Oui. Oui. Moi, ma passion… Oui, c'est un métier passion, mais ce n'est pas ma passion de faire de la couture, couture, couture. Moi, ce qui me passionne, c'est l'ensemble de mon entreprise. C'est ce que j'en fais, c'est le développement, c'est réfléchir à une stratégie, réfléchir à un nouveau produit, c'est tout ça. Là, effectivement, on dit « métier passion ». Mais ça induit quand même beaucoup, beaucoup de… Faut bien réfléchir quand même, hein. Faut vraiment se dire « Est-ce que j'en suis capable psychologiquement ? » Voilà. Et mentalement et physiquement aussi. Ouais. Alors après, on apprend au fur et à mesure aussi. On n'a pas… Enfin, tu vois, moi, je suis à mon compte depuis dix mois, donc c'est encore tout frais. Et j'avais l'impression, tu vois, de vraiment être prête, etc. Et je pense qu'en réalité, il n'y avait pas de meilleur moment pour moi pour me lancer. Mais au final, tu vois quand même les limites justement aussi parfois du mental, ne serait-ce que parce que c'est l'hiver, tu vois, pas beaucoup de monde. Tu vois, pour peu que… Enfin, tu vois, c'est des choses qu'on… Par exemple, moi, je savais, janvier, février, c'est des mois difficiles où il ne se passe pas grand-chose. Moi, je travaillais par exemple avec des entreprises. Des entreprises, en début d'année, tu vois, c'est compliqué. Il n'y a pas… Tout est un peu gelé en attente de validation du budget, du plan d'action de l'année, etc. Donc, il faut arriver à passer les mois un peu difficiles où tu vas te remettre en question, etc. Et finalement, tu vois, quelle que soit l'activité, il y a toujours… Comme tu dis, on a besoin d'un mental fort. Mais même si parfois, il est un peu allé d'anti, eh bien, ça nous apprend plein de choses sur soi-même. Ah, mais complètement, Mélanie ! Moi, j'ai appris… Bon, après, j'ai toujours été plus ou moins quelqu'un d'entrepreneur. C'est aussi pour ça que c'est pas… Mon BTS Force de Vente, c'était pas quelque chose d'anodin. C'est que j'aimais bien le relationnel, j'aimais bien… Tu vois, il y avait quelque chose… Il y avait des stratégies, il y avait… Moi, j'ai appris la ténacité. Parce que quand j'étais plus jeune, quand un travail ne me convenait pas, je… Des fois, j'essayais pas. Alors après, ça ne me plaisait pas forcément. À un moment donné, il faut arrêter de se forcer, c'est quoi. On est jeune, machin, on y va. Mais aujourd'hui, la ténacité et l'audace, ça, c'est deux points que j'apprends sur moi, que je me dis « punaise ! » Je suis quand même capable de sortir des trucs du fin fond, du bi de là, parce que des fois… Et même, je vais te dire, il y a des moments difficiles, il y a des moments très heureux. Et moi, en sept ans, je trouve qu'il y a… Alors, ça va peut-être faire peur, mais je préfère dire vraiment ce que j'ai sur le cœur. Moi, c'est très difficile. Mon entreprise aujourd'hui, c'est vraiment… J'arrive à en vivre, ok, mais c'est très difficile, parce que c'est tout le temps. Lundi au dimanche, matin au soir. Je… Mentalement, c'est vraiment… J'ai l'impression que c'est même… Des fois, c'est même encore plus que mon enfant. Alors que ma pouilloute, c'est comme ça que je l'appelle, ma fille, c'est tout ce que j'ai dans la vie le plus important. C'est-à-dire que je ferai tout pour elle, mais mon entreprise, je pourrai même la classer dans cette petite colonne. Elle est juste après ma fille, mais elle prend une place énorme. Je transpire mon entreprise. C'est… Et des fois, elle m'énerve. Parce que j'en peux plus. Je dis, de toute façon, j'en peux plus. Je vais lâcher, je vais arrêter. Mais ça m'arrive souvent de dire ça. Je vais arrêter. Et le soir, je suis là. Bon, on ne va pas arrêter comme ça. Arrête la connerie ! On va trouver une solution. On va trouver… On se pose la cervelle deux secondes. On se dit, bon, allez, qu'est-ce qui ne va pas ? Moi, j'ai un site internet avec des statistiques. Ça me permet un petit peu de voir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. D'où viennent un peu les gens. Et ça me permet un peu aussi de sentir et de re-réfléchir. On se dit, bon, là Hélène, peut-être que ces produits-là, ce n'est pas ça. Mais en fait, c'est toujours une remise en question. La remise en question, si on n'est pas capable de se remettre en question, ça ne sert à rien. Parce que la remise en question, moi, c'est tous les jours. Tous les jours, je me remets en question. Mais d'ailleurs, même personnellement, souvent avec mes amis, même à ma famille, je me remets très souvent en question. Je me dis, bon, si tu ne veux pas perdre à telle personne, des fois, il faut un petit peu… Ou il faut savoir un peu plus, écouter… Bon, moi, là, je pars un peu en cacahuète. Mais ce que je veux dire, c'est que la remise en question, c'est hyper important et aussi pour son entreprise. Parce que des fois, tu as des produits… Moi, ça m'est déjà arrivé, tu as des trucs qui ne marchent pas du tout. Eh bien, ce n'est pas grave. Je passe à autre chose. Je dis, ok, je ne vais pas me mettre à chialer et à me dire, oh là là, de toute façon, c'est nul, je suis nul. Je ne pense… Je ne me dis pas que je suis nul. Par contre, je me dis, bon, ça, c'est naze, ce n'est pas grave, on passe à autre chose. Il faut vite… Mais rebondir. On se dit, oh là, c'est naze, ça. Allez, on fait autre chose et on réfléchit sa stratégie. Et puis, j'ai passé des phases, mais hyper difficiles. Et là, j'en ressors d'une, janvier-février. Alors, commercialement, au niveau chiffre d'affaires, ça a été, mais parce que je me suis battue, Mélanie. Battue, battue, battue. Et en plus, là, à ce moment-là, bon là, je parle personnellement, mon chéri a perdu son travail fin décembre. Donc, nous avons été… Lui n'a pas été pendant deux mois sans salaire. C'est-à-dire que moi, il a fallu que je bosse encore plus et que je produise encore plus pour subvenir aux besoins de nous trois. Tout le foyer. Oui, oui, oui. De tout le foyer. Parce que toute seule, je ne peux pas vivre de mon activité. Soyons clairs. Je pourrais, mais ça va être compliqué. Là, déjà, bon, ce n'est pas non plus hyper facile, mais ça peut être très, très, très compliqué. Donc, ça a été très difficile psychologiquement. Et en plus, quand tu as quelqu'un qui vient de perdre son travail, il faut aussi que tu sois là pour la personne avec qui tu vis. Donc là, tu as quand même ton histoire personnelle, ta vie personnelle qui en prend un coup. Oui, c'est sûr. Réduire les vacances. Les vacances, ce n'est même pas du tout ça que je voulais dire. Le lapsus, tu vois, c'est parce que je manque de vacances. Ce n'est même pas ça. En fait, pourquoi j'ai pensé aux mots vacances ? Parce que ma fille, tous les ans, elle me saoule avec le ski. Je déteste le ski. En plus, ça coûte une blinde. C'est clair. Donc, l'année dernière, on a payé trois jours de ski, mais je n'ai pas pu y aller parce que moi, je me suis tapé un limbago. J'étais bloquée. Ils ne sont allés que tous les deux. Ça nous a coûté là, jusqu'à l'épaule. Voilà. Merci bien. Et là, cette année, c'est mes parents qui l'ont amené. Donc… Non, ce n'est pas français. Qui l'ont amené, pardon. Oui, qui l'ont amené. Je suis désolée, Mélanie. Et du coup, tu vois, je voulais lui payer un petit séjour là. Et bien, c'était mort. On n'a rien pu faire. Mais que dalle. Même un petit resto ou comme ça, le janvier fémini, c'était mort. Et quelque part, tu te dis, mais punaise, comment on va faire ? Et je me suis battue, battue, battue. Et il s'est passé un truc de ouf là, sur les réseaux sociaux. Je t'avais envoyé un petit mot à ce sujet. Et d'ailleurs, ça continue. Je te jure. Non, mais franchement… Vas-y, raconte pour tout le monde. Non, mais je comprends rien. On dirait même que quelqu'un a piraté mon truc. Ce n'est pas possible. Bon, tu as vu… Bon, après, les gens qui m'écoutent, qui me connaissent et qui m'écoutent, sont courants. Je fais quand même pas mal de réels. J'aime bien faire des petits réels. En plus, ça dure une minute trente. C'est super sympa. Je montre mon travail. J'adore montrer comment je couds mes petits sacs et tout ça. En plus, c'est hyper coloré. Même moi, quand je regarde mes vidéos, j'adore. Je suis là à regarder au moins dix fois d'affilée parce que je trouve ça super sympa. Et j'adore regarder des gens qui travaillent de leurs mains et qui font plein de choses. Et c'est vrai que j'en fais de plus en plus. J'arrive à bien m'organiser. J'en fais, j'en fais, j'en fais. Et là, au mois de février, alors que j'étais vraiment dans le trou du trou. Je me dis, mais on va jamais arriver, ça a été un enfer. Qu'est-ce que je vais faire comme nouveau kit ? Comment je vais... Non, mais je te jure, ça a été très, très, très compliqué. Et là, une vidéo de... D'ailleurs, je vais la nommer. C'est le sac Suzy, donc c'est le cabas vert. Là, je dois être à presque 800 000 vues. Donc, je ne sais pas combien de j'aime dessus. En l'espace de trois semaines, j'ai gagné quasiment 10 000 abonnés. Franchement, je suis... C'est inexplicable. Et depuis... Oui, oui, oui. Comme les autres réels, ben là, j'en fais comme d'habitude. Je n'ai rien changé à ma façon de travailler. Je n'ai rien changé à ma façon de communiquer. Je ne sais pas ce que je peux faire de plus. Et du coup, ça génère forcément plus de visibilité, plus de monde. Et donc, mes réels, les derniers, sont davantage vus et mis... En avant. En avant. Du coup, je me retrouve avec une nouvelle clientèle parce que... C'est vrai que ces derniers temps, j'avais beaucoup de fidélisation. Je fidélise beaucoup mes clientes. Et j'avais de moins en moins de nouvelles clientes. Et depuis cette histoire de Suzy... Non mais, je te jure, c'est impressionnant. Je vends des kits de cabas. Et quand je vois tous les jours... Parce que bon, je regarde quand même assez fréquemment ce qui se passe. Parce que je reçois quand même des messages assez souvent. Et alors ça, je sais que ce n'est pas bien. Et moi, je le fais. Je réponds très rapidement aux personnes. Que ça soit sur Instagram, sur Facebook, par mail. Je réponds assez rapidement aux clients. Parce que moi, à 21h... En fait, je ne sais pas quand est-ce que je peux prendre le temps pour répondre à tous les messages en même temps. Moi, le matin, tout de suite, boum, je me mets à bosser. Je ne fais pas une heure mail, une heure ceci, une heure cela. J'avoue que les mails et les messages un peu par-ci, par-là, je réponds un petit peu tout le temps dans la journée. Je peux, à un moment donné, éteindre trois heures si vraiment j'ai vraiment besoin d'une concentration vraiment pure. Ou là, je coupe. Mais en général, je réponds. Et du coup, là, par contre, j'avoue que ça commence à être un peu plus intense. Donc là, peut-être qu'il va falloir que je m'organise un petit peu autrement. Mais voilà, il s'est passé un truc là au mois de février. Ça me fait vraiment très bizarre. Je... Ça me fait bizarre. Au niveau des ventes, ça s'est un petit peu calmé quand même. Mais c'est vrai que les nouveaux arrivés, ça me fait... Ça fait presque peur. Franchement. Tu sais quoi ? Oui, mais j'allais te poser la question parce qu'effectivement, comme ça, on dit, c'est génial. C'est ce qu'on a tous envie, qu'il nous arrive et tout ça. Sauf que moi, spontanément, quand tu m'as dit ça, j'ai fait super. Enfin, c'est vraiment chouette. Par contre, est-ce qu'en termes d'engagement, ça ne va pas te pourrir tes stades parce qu'ils sont venus une fois, ils se sont abonnés, ils ont trouvé ça cool. Mais après, tu vois, parce que là encore... Ils regardent les autres réels. C'est ça qui est ouf. Mais ils auraient pu très bien, voilà, finalement passer leur chemin et ne pas se désabonner. Et après, le truc important, c'est de voir l'impact sur les ventes. Parce qu'encore une fois, c'est cool d'avoir des abonnés, mais c'est quand même mieux d'avoir des clients. Ah oui, c'est ça, tout à fait. Et donc là, tu as eu les deux. Tu as eu les abonnés et qui sont devenus les clients. Oui, j'ai eu les deux sur ces trois dernières semaines de février. C'est ce qui s'est passé. Ça a généré déjà au niveau de mon site internet. D'ailleurs, ça a même bugué mon site à un moment donné. Et je me suis dit, ok, là, j'ai vraiment flippé. Parce que ce qui se passe en ce moment... Moi, je te l'ai dit à toi, mais je peux le dire aussi sur le podcast. Je suis sur l'écriture d'un troisième livre que je dois rendre très bientôt parce que la date approche et que je suis un peu à la bourre. Il y a deux ans, je n'étais pas à la bourre pour mon deuxième. Et là, je suis à la bourre parce qu'il a fallu vraiment que je priorise ce qui se passait aussi dans mon foyer. Et que là, j'ai quand même une augmentation de vente. Et donc là, je suis un peu paumée. C'est très bizarre comme sentiment. C'était contente et en même temps, tu dis, « Ouh là ! Comment on va gérer ça ? » Là, ça s'est un petit peu calmé au niveau vente et au niveau abonné, machin, etc. Et quelque part, je me dis, ah ! C'est presque... Redescendons un petit peu sur terre. On a ça en priorité. Là, cette semaine, j'ai passé quand même deux jours complets à rédiger un tuto parce que quand tu écris un livre, tu sais ce que c'est, Mélanie ? Ça te prend un temps de ouf ! De dingue ! De dingue ! Moi, c'est des tutos en plus que je rédige. Donc, j'ai des photos. Il faut faire les photos. Il faut qu'elles soient parfaites. Donc, ça aussi, c'est quand même pas évident. Ensuite, il faut rédiger le tuto. Il faut faire aussi tes photos d'ambiance. Et puis, bon, t'as quand même une introduction, un machin. T'as pas mal de choses à faire en plus dans le livre. Et ça, c'est... C'est chaud ! Ouais ! C'est chaud ! D'autant qu'en plus, là, dans les pas à pas, ce que moi, j'ai pas eu, moi, j'ai fait que des photos d'ambiance. Donc, si tu veux, j'arrivais quand même à choisir les journées où ils étaient pas trop moches. Et en plus, c'était en plein été. Alors que toi, là, t'es censé faire des photos. Mais là, c'est la merde. Au moment où il y a moins de lumière du monde. Non, mais là, c'est la merde. En plus, nous, en Gironde, on a un temps pourri depuis quand même, depuis octobre. Je vois le soleil. Quoi ? Hier, il y a eu du soleil. Je me suis dit, oh putain, il y a du soleil. Je sors cinq minutes. Mais sinon, non, non, c'est dur. Et donc, effectivement, le niveau luminosité, c'est compliqué. Mais je suis quand même assez bien équipée. Moi, j'ai des panneaux avec des grosses lumières. J'ai quand même aussi un bras avec, tu sais, une petite lampe qui permet d'éviter de faire des reflets, etc. C'est quand même le troisième livre. Bon, à un moment donné, il faut être un peu équipée. Puis, j'aime bien aussi mes photos pour vendre mes créations à mes kits. C'est quelque chose de très important et que j'adore. Moi, j'adore travailler mes photos. Et puis d'ailleurs, ça aussi, tiens, c'est un petit truc que je peux partager aux copines créatrices qui m'écouteront. Donc, depuis que j'ai changé la façon de préparer les fonds de mes photos, là aussi, j'ai vraiment remarqué un impact au niveau réseaux sociaux. C'est-à-dire que vraiment, j'ai une plus large visibilité. Enfin, j'ai plus de vues depuis que j'ai changé mes fonds de photos. Et il y a des applications, il y en a des tonnes qui existent. Maintenant, il faut trouver celle qu'on préfère. Et moi, j'en ai une qui est vraiment géniale. Par contre, il faut d'abord faire une belle photo. Il ne faut pas faire une photo dégueulasse avec une lumière pourrie. Sinon, l'application avec l'AI qui gère le fond et avec ton objet. Si ta photo est dégueulasse, elle va essayer de sauver ta photo, mais on voit bien que ça va être dégueulasse. Il faut pas me faire une petite photo sympa. Et ensuite, les retravailler depuis que j'ai ces fonds. Et puis, en plus, j'ai vraiment trouvé… Moi, j'adore quand il y a des couleurs de partout. J'adore. Ça me rend heureuse. J'adore. Et en plus, de voir que derrière, tu vois, il y a quelque chose, que mes clientes, même des gens que je connais pas, qui me disent « Oh, mais c'est trop beau, vos photos, vos fonds ! » Je me dis « Ah ben, voilà ! Voilà, Hélène ! » Et ben voilà ! Au bout de 7 ans, là, c'est sympatoche ! Bon, c'est un apprentissage quotidien tout ça, de toute façon. Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Comme tu disais tout à l'heure, on apprend tous les jours. J'apprends tous les jours quelque chose, mais même de quelqu'un. J'ai appris de mes clients beaucoup de choses. Et surtout, quand je donnais des cours de couture. Parce que quand j'ai commencé NHK Création, je suis tombée amoureuse des magasins Diffuse Laine et Tissue. Alors bon, j'ai de la pub, mais c'est quand même un magasin super sympa. J'ai des magasins physiques chez moi, Diffuse Laine, et j'ai sympathisé avec le patron qui m'a proposé de faire des cours de couture. Donc pendant trois ans, je donnais entre une à deux fois par mois des cours de couture les samedis après-midi. Et en plus, moi, c'était le début. Je te jure, j'ai des clientes elles-mêmes qui m'ont appris des petites astuces, des techniques. Tu vois, il y a une technique. D'ailleurs, si elle m'écoute, elle s'appelle Cécile. Et j'avais ce cours-là, c'était sur un espèce de petit sac isotherme. Et il y avait un biais à coup de retour. Mais je ne te raconte pas le bordel. Oh, pardon. Je dis gros mot, mais c'est parce qu'à l'intérieur de ton sac isotherme, tu as du tissu isotherme. Et tu as ton joli tissu devant. Et quand tu vas mettre ton biais autour, mais laisse tomber. C'est un enfer. C'est le pire. Comment foirer un biais ? Le coup de retour d'un tissu isotherme. Et le biais, c'est déjà un peu chiant à poser. Et le biais, c'est chiant. Et moi, j'avais une technique. C'est ma technique à l'arrache.com. Parce que moi, je n'ai pas fait de CAP couture ni rien. J'ai appris toute seule en regardant des vidéos YouTube. Aussi, ma mère m'a un petit peu aidée quand même sur deux, trois techniques. Et puis, elle me dit, mais Hélène, pourquoi tu fais comme ça ton biais ? Je ne suis pas moi. Ça marche, regarde. Elle me fait, non, mais toi, ça marche avec ta machine. Mais nous, c'est trop la galère. Et donc, elle m'a montré une technique. Et je me dis, mais punaise, c'est vrai, c'est mieux. Et tu vois, il y a plein de trucs comme ça où moi, j'ai appris de… Et c'est vrai, oui, je donnais des cours de couture. On m'a appris des choses aussi en cours de couture, mais je n'en avais pas honte du tout. Parce que si les filles venaient, tous mes cours étaient complets. Les filles venaient parce qu'elles kiffaient les sacs que je proposais, parce qu'il y avait des tissus de fou, parce qu'il y avait le petit zip qui allait bien, et puis parce qu'elle m'aimait bien, tu vois ? Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, il y a un relationnel. Ouais, ouais, on se marrait bien, quoi. Attends, tu passes 6 heures quand même, 6 heures de cours. Moi, je l'ai commencé vers 12h30, 13h30. On était là jusqu'à 19h. Mais ça n'existe plus, ça… C'était horrible. Des endroits où tu peux faire ça aujourd'hui ? Eh bien, Diffuse me laissait l'occasion de rester toute l'après-midi, et puis à 18h30, on était là, tac, 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 à taper avec le marteau pour mettre les rivets. On galérait parce que je n'avais pas de machine à rifter. Donc… En fait, moi, je partais du principe, si tu veux, que quand tu veux te coudre des petits trucs sympas, des fois, tu n'as pas tout ce qu'il faut à la maison. Tu es comme un con, là. Ah merde, j'ai pas la machine à river. Et puis attends, il faut la payer la machine à river, ou ta machine pour mettre tes boutons pression. Et des fois, tu n'as pas de thune. Tu as juste de la thune pour t'acheter ton zip et ton tissu. Eh bien, moi, je faisais en sorte que quand on faisait les cours de couture, qu'on n'a rien ! Tu vois ? C'est-à-dire que tu faisais en sorte que, avec les moyens du bord, tu pouvais quand même faire un sac sympa ou une pochette en te débrouillant avec un marteau, un machin. Et je te jure, on faisait des trucs trop sympas. Et les filles, elles revenaient même à mes cours. Et pourtant, on galérait ! Je ne suis pas sûre, tu vois. Si je devais refaire des cours de couture, là, j'amènerais tout matos, les machins, la machine et tout, pour déjà gagner du temps. Et puis, pour que ça soit plus nickel pour elles. Mais je peux te dire qu'au moins, elles rentraient chez elles avec un sac qu'elles avaient fait elles-mêmes et sans tous les outils qu'il fallait réellement à fond, si tu veux vraiment, de la perfection, quoi. Mais c'était quand même super sympa. Ouais, moi, j'ai adoré. Mais c'était sportif, hein, parce que 6 heures toute l'après-midi, là, on ne pouvait plus. Je mettais le dimanche à m'en remettre, moi, à cette histoire. Ouais, ouais. J'avais plus de voix ! Aujourd'hui, donc, tu vends tes créations, donc, déjà terminées, déjà finies. Donc, les accessoires de maroquinerie, ça qui est accessoire. Tout à fait. Et des kits. Oui. Moi, un jour, quand j'avais mal de mon boulot, il y a longtemps, je me suis dit, ah tiens, je vais vendre des créations cousues. Ouais. Et assez vite, je me suis dit, ouais, non, mais attends, je ne vais pas passer ma journée à faire la même chose, tu vois, à coudre en série des choses. Ça va être, finalement, chiant, quoi. Comment, toi, tu vis les choses ? Est-ce que tu as ce sentiment-là ? Parce que, donc, alors, il y a… Si je mets les kits à part, mais quand tu produis tes sacs, justement, quand on voit tes réels, tu… Alors, en plus, ça m'a fait rire parce que tu enchaînes les pièces. Ouais. Tu coupes même pas le fil, etc. Et tu as raison. Donc, tu enchaînes et tout comme ça. Donc, tu fais combien de… Admettons, dans une journée ou dans une semaine, tu arrives à produire combien de sacs ? Bon, déjà, pour te répondre à la question… Je ne te réponds pas là immédiatement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, depuis deux ans, je ne fais plus de série. D'accord. C'est très rare quand je dois faire… Quand j'ai cinq, six sacs dans la semaine à faire, voire même plus… D'accord. Ça m'arrive rarement parce que je n'ai vraiment quasiment que mes kits et aussi, je vends de la mercerie. Ok. Et mes patrons PDF. Bon, bref. Mais en tout cas, pendant quand même quatre ans, même un peu plus, hein, j'ai fait que ça. C'est-à-dire que par jour, je pouvais faire dix pochettes, je pouvais faire cinq besaces. Ah ouais, ça, les besaces, j'en ai fait des besaces, je veux dire. Alors ça, j'en ai tellement fait qu'aujourd'hui, c'est même… C'est la poudre la nuit en dormant. Ah mais je peux te… je suis même… je le regarde même plus ce que je regarde. C'est tellement naturel et c'est aussi pour ça que les filles, quand des fois je lis certains commentaires, on dirait que c'est facile. Mais oui, pour moi, c'est facile parce que j'ai dû vendre quand même presque mille besaces. Ah ouais, purée ! Oui, largement. Parce que quand c'est Noël, que les clientes commandent déjà sa petite besace avec sa pochette, en plus souvent, il y a des… tu sais, des petits assortis. Eh bien, sincèrement… Physiquement, c'est difficile et je crois que c'est pour ça que je me suis tapé un lumbago l'année dernière. Et qu'en plus, au niveau du poignet, je commençais à avoir des petits problèmes. Et qu'en plus de ça, je commençais à détester les tissus que je travaillais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi quand j'ai fait une vingtaine de besaces de la même collection, c'est bon, j'en peux plus de voir le tissu machin avec le jaune… Non mais c'est bon, je le vomis. Et je ne prends pas de plaisir. Donc, mon travail, moi ce que je veux, c'est de prendre du plaisir quand même. Ok, il faut que je gagne ma vie, mais je veux prendre du plaisir. Et je me suis dit, mais de toute façon… Et puis en plus, au niveau du prix, moi vendre une besace à 89 euros, je ne fais pas beaucoup de marge. Il faut quand même dire la vérité. Oui, oui, oui. 89 euros vendre une besace en plus, avec mes petites surpiqûres qui vont bien, mes tissus de fou, c'est quand même de la marque, c'est quand même un tissu qui vient de la maison Thévenon, ça ne coûte pas 6,50 euros le mètre. J'utilise le maximum de produits de très belle qualité. Alors moi, je ne fais pas de cuir, mais quand même, ça a un coût mes tissus. 89 euros, non, ça devenait très compliqué financièrement. Non mais je te crois volontiers. C'était financièrement, physiquement, et puis à un moment donné. « Oh punaise, tu as fini ta besace », il te manque du passepoil. Il te manque le passepoil, la verre ou je ne sais pas. Comment tu fais ? Tu prends ta petite bagnole, tu vas chercher ton passepoil à côté. « Ah ben, Saint-Holali, mince, ils n'ont plus de passepoil, machin. Te voilà à Gradignan, à 40 km de chez toi, parce que tu ne peux pas commander un rouleau de passepoil chez le fournisseur, machin. Il va venir 4 jours. Non, c'est aujourd'hui qu'il te faut ton passepoil. » Donc, j'ai rencontré beaucoup de problèmes de logistique et de stock. Alors, avec les kits, j'ai moins ces soucis-là. J'ai quand même des soucis de stock avec certains produits, mais bon, je commence un peu même à m'organiser. Et donc, franchement, je suis contente d'avoir réussi à développer mon entreprise autrement, parce que je pense que j'aurais arrêté Mélanie. « Hélène HK aurait fini. Au revoir. Bye bye. Liquidas. » Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à la sortie de mon premier livre qui est sorti en 2019. Ça m'avait quand même pris énormément de temps. où financièrement, c'était vraiment la grosse galère. On était donc en 2019. J'ai en parallèle repris un boulot pendant quelques mois. 2020, il y a le Covid. On se retrouve tous à la maison. J'étais en télétravail plus je faisais un petit peu de création. Alors moi, je n'ai pas fait de masse et compagnie parce que je trouvais que… En plus, les normes AFNOR n'étaient pas encore vraiment machin, truc. Enfin, je trouvais que c'était trop dangereux. Je ne voulais pas me mettre dans ce truc-là. Et puis, en plus, j'avais mon travail salarié. Voilà. Et en plus, à ce moment-là, c'était très difficile avec mon chéri. On a rencontré vraiment des grosses difficultés personnelles et financières. Et le Covid passe. Finalement, j'arrête avec cette entreprise. Et là, j'ai un choc. Je me dis, mais Hélène, non, il ne faut pas que tu lâches l'affaire. Il faut que tu trouves des solutions. Tu aimes ce que tu fais. Il n'y a pas moyen. Tu n'arrêtes pas l'NHK. Mais tu ne peux plus faire dix besaces par semaine. Ce n'est plus possible. Tu ne peux plus faire ça comme ça. Ce n'est plus possible. Il faut que tu réfléchisses. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais moi, j'aime bien les kits de couture. Je trouve ça quand même super fun. Et j'ai commencé un partenariat avec Mercerine. Mercerine, c'est une filiale de Diffuselaine où j'ai lancé mes premiers kits de couture avec eux. Donc, c'était plutôt sympa. Sauf que financièrement, bon, comme là, tu es avec quelqu'un, tu ne gagnes pas forcément la même chose que quand tu es tout seul. Tu as un intermédiaire qui… Enfin, voilà, vous êtes deux au lieu de un… Il y a un intermédiaire. Et puis, lui aussi, il a des coûts, il a des charges. Puis lui, c'est une entreprise avec des salariés, etc., etc. Donc, je me dis… Et puis, bon, comme on est en partenariat, tu ne peux pas non plus aussi à 100% faire ce que toi, tu as envie. Et c'est là que je me dis, ah punaise ! Je… J'aime vraiment cette indépendance et cette autonomie que j'ai tous les jours. Et là, je me sentais un peu… Alors, je n'aime pas dire ça, parce que franchement, je ne remercierai jamais assez maire-série de m'avoir fait confiance, etc. Vraiment, c'est… Et puis, c'est une super équipe. Mais j'ai besoin de décider seule à 100% certaines choses. Et donc, j'ai dit à… Patronche, écoute… Écoute, je vais faire moi-même mes kits. Voilà. Je t'en parle, parce que moi, j'aime être au clair avec les professionnels. J'écoute, voilà. Je vais prendre la décision de ça. Sinon, j'arrête tout, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de continuer. Ça ne sert à rien. Ou alors, je trouve un boulot à mi-temps, j'en sais rien. Mais en même temps, à mi-temps, je ne savais pas trop dans quoi j'allais me mettre. Bref. Donc, je lance mes premiers kits. Ça cartonne de ouf. Je passe un été de malade mental. Je dis, mais je vais crever. Ah non, mais je te jure. Mais j'ai… D'un coup, j'avais beaucoup, beaucoup de commandes. Et ça m'a sauvée financièrement aussi. Ça m'a permis de récupérer un petit peu de trésorerie pour pouvoir financer et donc continuer mes kits. Et les réfléchir aussi autrement. Parce qu'au début, tu ne sais pas trop comment faire tes kits. Est-ce que je mets ça comme ça ? Est-ce que je mets du plastique ? Est-ce que je ne mets pas de plastique ? Est-ce que je mets du… Oh ! Mais c'est une horreur. C'est toute une… Et puis, mes PDF. Comment faire mes PDF ? Est-ce que je dois les imprimer ? Est-ce que je les laisse en téléchargement ? Bref. Et puis, vient aussi cette décision que je prends de faire des licences. Alors ça, c'est un sujet. Je ne sais pas si tu allais aller en parler. Non, mais vas-y parce que je… Moi, ouais. C'est super intéressant. Eh bien, la licence, moi, ça me fait un peu chier. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais… Alors, attends. Avant que tu ailles dans le fond du sujet… Tu pourras le garder si tu veux. Ah, mais je… Alors, de toute façon… T'avais déjà dit plein de gros mots, donc… Oui. Alors, les gens qui me connaissent, ça va, ils sont habitués. Mais alors, les nouveaux, ils vont se dire, ouais, d'accord. La nana, ok, d'accord. Non. Alors, la licence, donc, le principe, c'est de pouvoir utiliser tes patrons, non pas pour une utilisation personnelle, mais à des fins commerciales. Donc, de pouvoir revendre des… donc, des accessoires de maroquinerie, des sacs, que tu as fait en patron et donc de les vendre à une clientèle. C'est ça. Eh bien, moi, j'ai mis du temps à me dire, ok, je les propose. Parce que pendant un moment, je ne… enfin, j'avais remarqué que j'avais de plus en plus de professionnels, surtout depuis le Covid, qui s'étaient lancés dans des projets d'entreprises créatives, et qui donc étaient intéressés pour travailler mes créations issues de mes livres. Là, je parle de mes livres. Les livres, attention, c'est pareil. À qui appartient la création ? À Création ou à Hélène Gombeau ? Ah. Donc, moi, avant de faire des conneries, j'ai quand même demandé l'autorisation et surtout juridiquement comment ça se passe auprès de notre éditeur. Donc, j'appelle… Bon, voilà. On me dit, mais Hélène, vos créations du livre sont vos créations. Vous en faites ce que vous voulez. Par contre, ne vendez pas, et ça, c'est logique, les PDF… Comment dire… Les créations qui sont dans le livre. Voilà. Et puis, c'est tout à fait logique. Par contre, je peux vendre des kits issus des créations de mon livre, mais à l'intérieur, il n'y a pas le patron. Il faut le livre. Ben oui. Oui. En même temps, c'est logique. Sinon, ça ne sert à rien de faire un livre. Par contre, pareil au niveau des licences, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai de plus en plus de clientes professionnelles qui me demandent si elles peuvent utiliser le modèle pour le vendre à des fins commerciales. Est-ce que je peux vendre ma marque ? Donc, une licence. Oui, vous pouvez. Bon. Je ne prends pas la décision tout de suite, je réfléchis quand même. Et puis, finalement, j'ai… Et ça, c'est assez récent, ça fait un an que je propose mes étiquettes licence. Donc, chaque professionnel, au féminin masculin d'ailleurs, qui aime bien certains modèles, doit mettre à l'intérieur mon étiquette LNHK et son étiquette à lui aussi ou à elle, c'est normal. Mais moi, je ne suis pas convaincue. Alors, oui, ça protège mon travail, mais je ne suis pas convaincue de… En fait, je me mets à la place du client. Tu vois, je suis sur un marché, je vois cette personne qui vend ces petits sacs qui sont trop sympas. J'ai envie d'aller la voir, elle a l'air en plus super sympa. J'y vais, j'ouvre le sac, je vois deux marques. Sauf que quand je lève la tête, je vois, en gros, écrit… Je ne sais pas, je suis une connie… Créa… Créa Valérie. Je ne sais pas. Tu dis une connie. Mais… Créa Valérie, mais… Créa Valérie LNHK, mais c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? « Ah, mais c'est parce qu'en fait, j'utilise le modèle de machin… » Et tu te rends compte, l'argumentaire de pourri que tu dois dire à ton client quand même ? Le client, il comprend et il s'en fout ! Oui, oui. C'est vrai. Par contre, effectivement, si on doit partir de licences, comme les licences Disney, etc., quand tu vaches dans un Jennifer, par exemple, avec un Jennifer, et que tu vois la licence Disney, oui, enfin, les mecs, ils payent 150 000 € à l'année, la licence, et ils sont contrôlés et surveillés, et que s'ils ne font pas ça comme ça, et si le motif n'est pas comme ça comme ça, les mecs, ils se font ratatiner. « Nous, moi, on paye 2,50 € une étiquette, et pour 2,50 €, tu peux utiliser comme tu veux ma création. » Et puis, effectivement, potentiellement n'importe quoi, et pas de la qualité de ce que toi, tu aurais fait. Voilà. Alors, attends, ça peut être très beau. Il y a plein de mes clientes qui font des sacs magnifiques. Il y en a d'autres. Bon, on est là, des fois, je suis là… Souffle, souffle ! Je me dis, elle a kiffé, ça lui fait plaisir, peut-être qu'elle va réussir à revendre sa création, tant mieux, je suis contente. Tu vois, j'essaye aussi quand même de me dire, attends, la nana, en plus, ça se trouve, elle bosse à côté, elle n'a pas le temps de faire de patron, elle n'arrive pas à faire de patron, ou elle a la flemme aussi, parce que des fois, c'est une sorte de flemme, l'histoire. Oui, ou tu peux avoir aussi le sentiment que tout a déjà été fait, enfin, franchement… Tout a déjà été fait, tout à fait. Tu vois, les sacs… Ah bah alors, ça aussi, ça peut être un autre sujet, hein. Oh là là là… Oui, mais bon, on n'a pas trois heures devant nous ! C'est clair, c'est clair, Mélanie. Mais en tout cas, effectivement, les licences, je le fais, mais j'avoue que c'est pour faire plaisir. Et c'est pas par… voilà. Oui, pas par rapport à du gain. Bah je gagnerai avec ça ! Et par contre, justement, un contrat de licence commerciale qui coûte un peu plus de 2,50€, et qui n'est pas des étiquettes. C'est pas quelque chose d'intéressant ? Oui, mais personne ne fait ça. Tu connais quelqu'un qui fait ça dans le monde de sacs et accessoires ? Non. Je sais pas. Eh ben non. Je ne sais pas pourquoi, dans le domaine de la couture, on veut… On est presque un peu timide, comme si je trouve que nous, les femmes… Parce que souvent, ce ne sont quand même que des femmes, soyons clairs. On vend quand même des créations… Je ne sais pas si je peux nommer des nanas, mais franchement, moi, il y a des nanas que j'adore, qui font des trucs super sympas, et que ça fait très longtemps qu'elles vendent leur licence et tout ça. Je me dis, mais… Mais je sais pas. Je t'avoue que je le fais parce qu'on me l'a demandé, mais je n'ai jamais compris le sens. Et des contrats… Par contre, ça, je crois… J'en ai pas vu. Ou alors, c'est genre… Tu sais, tu achètes les dématérialisés, genre sur six mois ou sur un an. Pendant six mois, tu peux utiliser la marque de la créatrice. Mais comment tu peux vérifier tes trucs-là ? Mais tu ne peux pas vérifier, Sana. Juridiquement… Je te jure, ça, c'est un truc sur ma to-do liste 2024. Il faut que j'appelle un avocat, un juriste sur ce sujet, parce que j'aimerais vraiment savoir si c'est vraiment légal et comment on peut contrôler et faire tout ça. Parce que moi, franchement, ça m'appelle… C'est vraiment quelque chose qui m'interpelle. Bon, voilà. Bon, si vous avez des précisions à nous apporter sur le sujet, Hélène, on sera intéressée. Ouais, je veux bien. Ouais. Ça marche. Bon. Alors, c'était pour rigoler quand je dis qu'on n'avait pas trois heures devant nous, parce qu'en réalité, on les a, mais… Non, non, non. La petite Nélanie, tu as raison. Non, non, non. T'inquiète pas. Bon. Ce qui… Quand je disais tout à l'heure qu'on avait déjà échangé avant d'enregistrer aujourd'hui, moi, ce qui m'a interpellée vraiment aussi, c'était le côté… Finalement, des fois, ça ne tient qu'à un fil, quoi. Tu vois, le moral d'anti, etc. Moi, donc, pareil, ce que je disais tout à l'heure, début d'année, un peu plan-plan, un peu mou et tout ça. Et je me dis, finalement, quand j'étais salariée, il y a aussi des moments difficiles, en fait, où tu en as marre de ton boulot, et puis quelques semaines après, ça va mieux, etc. Sauf que là, la différence, c'est qu'on est seul aux manettes. Alors, on peut avoir, comme tu disais, notre mari, notre chérie, tout ça, qui… Coach un peu. Moi, le mien, je me retrouve assez dans le tien. Il m'accompagne aussi beaucoup. Des fois, avec des trucs que je n'ai pas envie d'entendre… J'ai souri aussi, Lila. Ça va. Moi, il est barisé. J'ai entendu le café tourner. Donc, des fois, voilà, avec des choses que je n'ai pas envie d'entendre. Et comme toi, je réfléchis après et tout ça. Mais finalement, oui, c'est un contexte particulier. Mais la vie n'est jamais tout rose non plus avec nos collègues. Enfin, toi, dans le monde salarié. Avec nos collègues, avec notre patron, avec la direction, etc. Donc, certes, c'est compliqué. Certes, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ça, c'est une certitude. Et ce n'est pas grave si on essaye et que ça ne marche pas. On aura appris forcément plein de choses. Mais ce n'est pas… Comment dire ? Il ne faut pas oublier aussi, tu vois, se dire, ah ouais, mais c'est trop dur l'entrepreneuriat. On est… Enfin, tu vois, il y a ça et ça, ça comme problème. Ah oui, 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 c'est sûr. Et de l'autre côté, en tant que salarié, on avait aussi des problèmes, tu vois. Ah, mais jamais je ne reviendrai salarié. Si je dois revenir salarié, je t'explique. C'est parce que je n'ai plus de cacahuètes et que je ne fais pas de ventes pendant un mois. Non, mais tu vois… Ou alors, malheureusement, il peut m'arriver aussi quelque chose de plus grave physiquement et que je ne peux plus faire ce métier et que je dois trouver une solution. Là, malheureusement, c'est encore un autre sujet. Mais aujourd'hui… Mais ça ne fait pas si longtemps que ça, tu sais, Mélanie, que je suis convaincue de la place de ma… Comment dire ? Tu sais, on a souvent, et d'ailleurs tu en parles un peu dans ton livre, du fameux syndrome de l'imposteur. Pendant très longtemps, et je ne l'ai plus depuis très peu de temps. Parce que tu as toujours l'impression de déranger ou de faire un truc qui ressemble à machin truc. Ou… Puis tu as des nanas aussi qui te disent, qui aiment bien aussi te raconter qu'elles ont entendu, que machin a dit, que tu copiais, que tu étais ceci, que tu étais cela. Et toi, bah pouf, 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 ça te tire vers le bas. Ah ouais, ça entaite ta confiance en toi. Ouais, c'est sympa. Et puis, même, tu as la pression parce qu'il faut essayer toujours d'être super cool, super sympa, faire des trucs super beaux, super ceci, super, super, super. Moi, j'en ai marre des fois du super. Est-ce que des fois, je peux juste faire quelque chose assez simple et joli et qu'on ne vienne pas me saouler parce que ça ressemble à machin, parce que ça ressemble à bidule. Mais d'abord, je ne te regarde même pas, je n'ai pas le temps. Je… C'est ce syndrome de l'imposteur et notamment parce que je n'avais pas de CAP couture. Et aussi, à mes cours de couture, des fois, je me disais, merde, putain, les filles, elles vont se foutre de ma gueule. Et en fait, elles revenaient. Donc, je me dis, oh bah non, en fait, elles sont trop contentes. Et ça ne fait pas si longtemps que je n'en ai plus rien à faire. Je te jure, je n'en ai plus rien à faire parce que… Déjà parce que j'ai des messages trop adorables. En fait, je me suis dit… Parce que tu sais, des fois, je ne sais pas si tu as remarqué, on va retenir… Alors, tu as 100 messages adorables. Et il y en a un. Un pourri sur les sens. Désagréable. Et bah lui, tu vas t'en souvenir toute ta vie. Par contre, les 99 autres… Eh oui. Bon, tu te souviens… Tu les as oubliées. Non, tu t'en souviens, mais bon, c'est pas… Ouais. Bon, mais lui, lui, il est là. Et il est peu… Parce que ça m'est rarement arrivé qu'on vienne m'embêter. Enfin, sur ces 7 ans d'auto-entrepreneuriat. Mais ils m'ont marquée quand même. Et ils m'ont fait mal. Et j'ai notamment eu des amitiés professionnelles dans ce milieu-là qui ont été déchirées par des choses… Je ne sais pas pourquoi. Et ça m'a profondément fait mal. Et même encore aujourd'hui, j'y pense. Et notamment une personne, j'ai une pensée pour elle tous les jours. Des fois, je suis en colère. Des fois, je suis triste. Parce que je me dis « Punaise, mais c'est nul ! » Et alors qu'on se kiffait et qu'on adorait échanger sur ce qu'on faisait, elle m'a aidée, je l'ai aidée. Et des fois, voilà, il y a une fois un truc négatif qui se passe, que ce soit un message ou une personne, et ça te poursuit toute ta vie. Enfin, en tout cas pendant quelques années. mais mon entreprise aujourd'hui, je m'en fiche quand je sors un truc. Je me dis « Bon, de toute façon, moi je kiffe, c'est trop beau. » Oui, des fois, j'en sais rien moi. Je ne sais pas comment je peux dire. Ouais, c'est un petit sac avec un rabat, un machin. Ouais, enfin bon en même temps, un sac avec un rabat, à moins de le faire en losange ou en étoile. Bon, non mais à un moment donné, il faut arrêter quoi. Une pochette, une pochette. Moi, je ne vais pas m'amuser à faire un zip en vertical, un zip en machin. Une pochette, c'est un zip. Après, tu peux mettre tous les biais que tu veux et les passepoils que tu veux, mais ce n'est pas mon identité visuelle. Mon identité visuelle, c'est quand même assez finalement au niveau de la couture. Il y a quand même des choses assez techniques, mais qui sont quand même adaptées pour des niveaux débutants intermédiaires. Mais par contre, je te fais découvrir des tissus que tu n'as pas l'habitude de travailler ou que tu as peur de travailler parce qu'ils coûtent cher. Et c'est ça aussi ma force, c'est de te proposer des associations qui sortent de ce qu'on peut voir. Voilà, c'est ma force. Maintenant, un cabas, moi, déjà, moi, j'adore les cabas des maisons de luxe. Le problème, c'est que c'est de la vraie maroquinerie. Je ne suis pas maroquinière. Et en tissu, tu ne peux pas travailler des sacs en tissu comme une maroquinière. Maintenant, oui, tu peux prendre des signes de cuir et faire quelque chose d'assez conceptuel, contemporain, etc. Enfin, moi, tout ce que tu veux. Mais moi, j'aime aussi faire des choses qui sortent de l'ordinaire, mais en restant dans une couture un peu classique. Je ne vais pas te mettre mes zips comme ça. Enfin, dommage, il n'y a pas la vidéo, mais je ne vais pas faire tes zips en croix. En croix. C'est un truc… Et donc, j'arrive à me démarquer et je me dis que… Je parle encore de ton livre, Mélanie, mais je l'adore tellement que… Tu le dis si bien, tu l'as écrit, il y a de la place pour tout le monde. Alors, peut-être pas pour tout le monde, mais chacun peut avoir, comme tu disais tout à l'heure, se dire, si je vais le faire, si ça ne marche pas, tant pis, je l'aurais fait. Ça peut marcher, ça peut être sympa, je vais kiffer. Il faut le faire si on a envie de le faire. Et pas se comparer aux autres. Ça aussi, c'est terrible. Beaucoup de personnes se comparent aux autres. Moi, des fois, j'ai des filles qui me disent « Tiens, il y a machin, elle a fait ça, du coup, je suis un peu emmerdée. Mais t'es emmerdée de quoi ? Qu'est-ce qui te gêne ? » Oui, mais c'est parce que du coup, mon tissu… « Chien et ton tissu, ce n'est pas un tissu exclusif. C'est peut-être toi qui l'as inventé. » Moi, je n'ai pas inventé les tissus Tevenon. Il y a bien quelqu'un d'autre qui va acheter des tissus Tevenon. Ce n'est pas grave. Par contre, ce que je ne supporte pas, ça, je tiens à le dire, c'est les gens qui, effectivement, vont utiliser les mêmes associations et les mêmes sacs. Ça, par contre, c'est un peu abusé, je trouve. Moi, ça, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais fait la même association avec le même sac d'une autre créatrice. Je ne l'ai jamais fait. Par contre, il y a des gens qui adorent faire ça. Ils ne vont pas t'acheter de licence. Ton patron, bon, ok, ils l'ont acheté, c'est très bien. Et puis, ils vont vendre la création, mais avec la même association. Non, mais c'est-à-dire, même si tu n'as pas… Ah ouais, de tissu, de couleur. Je n'ai pas mon nom gravé sur le tissu. Enfin, quand même. Là, il faut quand même se dire, « Meuf, pourquoi tu fais ça ? » Tu sors le même passepoil, la même sangle, le même tissu. Tu fais tout ensemble. Ça, je trouve ça assez curieux. Ouais, c'est d'accord. Et c'est dommage parce que ces personnes-là se décrédibilisent totalement. Et ça ne fait pas sérieux. Et moi, maintenant, je ne passe pas ma vie sur les réseaux sociaux pour voir ce qu'a fait machin ou bidule ou machin parce que d'un, je n'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Donc, quand je crée, je fais mes petits sacs que j'aime faire et je n'ai rien inventé. Moi, je n'ai jamais dit « Ah bah si, j'ai inventé tel et tel sac. » Non, mais je vois des choses même… Surtout, moi, j'adore… En magasin, je visite beaucoup les magasins. En plus, j'ai un peu ce truc de visual merch. Les magasins, notamment les maisons de luxe, qui voient comment font les formats, les différents tissus qui vont des fois mélanger ou alors telle et telle bouclerie ou comment ils ont fait pour faire telle et telle bouclerie ou même des fois des boucles. Tu sais, des boucles, il y a des trucs super sympas, hyper difficiles à trouver. C'est de la recherche, c'est long, mais pour en revenir à ce qu'on disait, je n'ai plus du tout ce syndrome de l'imposteur parce que je me dis « Non, non, moi, j'ai le droit d'être là. » En plus, je suis bientôt à mon troisième livre. Donc, si j'étais un imposteur, je ne sais pas, mon éditeur ne m'aurait pas dit « Bon, Hélène, vous êtes bien mignonne, mais on va arrêter là. » Tu vois ? Et puis, il y a d'autres personnes aussi qui me suivent et qui m'encouragent. Je veux dire, à un moment donné, il faut se dire « Eh bien, c'est quand même pas si mal ce que je fais. » Donc, continuons dans la bonne lancée, prenons confiance en soi et des fois, j'en ai marre, des fois j'ai envie d'arrêter et c'est grâce à toutes ces personnes. Tous les jours, j'ai des mots de ouf. Je crois que si je n'avais pas ça, j'aurais arrêté depuis longtemps. D'ailleurs, des fois, j'ai peur de les saouler, mais l'HK Girl, de copier-coller un message. Des fois, ça m'arrive de le faire. Mais tous les jours, je voudrais le faire, mais ça fait trop genre… Je comprends, mais… Mais je veux tellement les remercier. C'est grâce à elle si je suis là. Oui, oui, oui. Mais c'est clair en fait. Tu sais, je crois que quand on est uniquement dans la position d'un consommateur de contenu, donc ce que j'ai été très longtemps, et que je suis encore évidemment sur 95% de mon temps quand je suis sur Instagram, on ne se rend pas compte à quel point remercier, avoir un mot gentil, un mot doux, etc. pour quelqu'un qui produit du contenu, quel qu'il soit finalement, c'est hyper important. Et tu sais, souvent, on peut avoir un peu le truc de se dire « Ouais, mais bon, elle doit en avoir 15 des messages, enfin, ou 150 par jour. Je ne vais pas lui en racheter un. » Non, non, il ne faut pas déconner quand même. Et voilà. Et donc, en fait, on ne le fait pas. Non, c'est vrai. Et… Je le fais de temps en temps. J'aime bien. Je l'ai fait cette semaine-là. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, « Non, mais le mot adorable. Elle avait rêvé cette nuit qu'elle achetait mes kits. Du coup, elle les a achetés le matin en se levant au petit déjeuner. » Non, mais… Tu vois, non, mais… Quand tu as quelqu'un qui t'écrit un truc pareil, mais laisse tomber. « Je devrais faire un cahier. » Mais j'ai dit que j'allais le faire. Ben oui. Parce que c'est important de se replonger dedans. Surtout quand, des fois, ça t'arrive d'avoir un petit mot pas super cool. Ça ne va pas. Tu dis « Bon, allez, va boire du bon jus et enlève-toi ça. » Et puis, ça peut arriver. Il y a des clientes… Ça m'est vraiment rarement, rarement arrivé. Mais des fois, ça peut arriver que tu ne satisfais pas quelqu'un, que tu as oublié un truc, que tu as beau t'excuser, ben, ça l'a un peu emmerdé parce que la personne, elle voulait finir son… Enfin, voilà. C'est normal en même temps. Moi, si je suis cliente, je veux dire, quand il manque un truc, punaise, j'ai les boules quoi. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Et par contre, effectivement, remercier ces personnes… Moi, je remercie toutes les personnes qui m'envoient des messages adorables. Tout le temps, tout le temps. Je prends le temps pour elles parce qu'elles ont pris du temps pour moi. C'est important. Je suis obligée de rebondir dessus parce qu'il y avait cette histoire de gratitude, effectivement, où des fois, on ne prend pas le temps de le faire. Et encore une fois, je m'associe vraiment dedans. Donc, il n'y a pas de truc, je suis mieux qu'un autre, mais on ne prend pas le temps de le faire parce qu'on a autre chose à faire. Mais en fait, c'est tellement important pour les personnes qui, justement, ont apporté tous ces contenus, ces créations, etc. Et donc, de remercier… Donc là, je ne suis plus la personne qui consomme le contenu, mais la personne qui a créé le contenu. Et donc, l'importance de, pareil, que cette personne remercie la personne qui a pris le temps de faire ce retour, ce feedback, c'est pareil, c'est hyper important. Et moi, je ne comprends pas les marques et les committee managers, parce que des fois aussi, c'est des marques importantes qui sont staffées et tout ça. Et tu dis, mais à quel moment la personne va simplement se contenter de liker ta story ou même, des fois, sans la liker, il va simplement la repartager. Et c'est tout. Même pas un mot à la personne qui a pris le temps de faire ses stories. Mais tu dis, mais on marche sur la tête. Oui, mais parce que… Ça, ça ne sert à rien. Voilà, petit coup de gueule. Non, non, mais ça, ça ne sert à rien. Ça, je ne le fais jamais. Alors, j'essaye le plus possible, dès qu'il y a quelqu'un, tu sais, qui travaille une de mes créations et qui prend le temps de le mettre en ligne, que ce soit une professionnelle ou la matrice, d'ailleurs. Je partage systématiquement. Alors, malheureusement, celle qui ne me tague pas, je ne peux pas voir la création. Ah ben ça, on ne peut pas voir. Ça, malheureusement… Je suis désolée, les filles, si je vous ai loupé, c'est que je ne vous vois pas. Mais par contre, si vous voulez que je vous vois, il faut absolument me taguer. Et toutes les personnes qui me taguent, je partage systématiquement sur mes stories. Je pense que… Et d'ailleurs, j'ai même plusieurs personnes qui m'ont dit mais t'es… Vous n'êtes pas nombreuses à faire ça. Je dis mais parce que ça prend du temps aussi. Ça prend du temps. C'est certain. Mais… Mais… En fait, quand… Toi aussi, t'as pris du temps. Voilà, t'as pris le temps pour valoriser quelque chose parce que ça t'a plu, etc. Et qu'en fait, la personne se contente. Donc, elle le voit si tu veux. Elle le voit. Elle repartage ta story. Et pas un mot pour la personne. Mais je suis désolée. Moi, ça m'énerve. Donc moi, quand on écrit, qu'on partage n'importe quoi ou qu'on est en train de dire voilà, je suis en train d'écouter le podcast, etc. Mais systématiquement, je remercie la personne. Je partage la… Très souvent, je repartage la story. Mais en plus, je fais un message pour remercier. Et ça me paraît juste, en fait, le B à bas. Et donc, c'est pour ça, je ne comprends pas les gens et les marques qui ne le font pas. Oui, ça prend du temps. Mais en fait, ça va juste prendre trois secondes. Oui, oui, c'est clair. Par contre, du coup, je rebondis sur quelque chose là, sur justement le fait de repartager, tu vois, une story. Alors, moi, tu vois, par exemple, quand j'ai partagé justement des choses sur ton livre et tout ça. Du coup, toi, t'as repartagé derrière. Si on ne repartage pas derrière forcément une story que j'ai réalisée pour quelqu'un, si ce n'est pas partagé derrière, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait parce que d'un, ça me faisait plaisir, parce que j'ai pris le temps de le faire. Mais si la personne ne le fait pas forcément… Parce que du coup, des fois, j'ai l'impression qu'on sent… Tu vois, des fois, je sens presque un peu l'obligation de… Alors, certaines personnes, et peut-être que c'est moi qui ressent des fois des trucs bizarroïdes. Mais des fois, d'ailleurs, je dis… quand les personnes repartagent derrière, je dis, tu sais, tu n'étais pas obligée, t'inquiète. Oui, je sais, tu me l'as dit. Voilà. Mais après, effectivement, tu as raison. C'est à chacun de voir s'il a envie de repartager ou pas. Mais en fait, je mettais le doigt là-dessus parce que ça veut dire que la personne, en fait, forcément, elle a vu le message. Parce qu'il y a des fois, tu vois, ça m'est arrivé d'envoyer un message à un auteur que je venais découvrir, que j'aimais bien et tout, et je lui ai envoyé un message. Et en fait, j'ai vu qu'il avait vu mon message, mais il ne m'a jamais répondu. Non, mais ça, ça daille. Ça, ça daille. Alors, ça, il y a un truc… Expression typiquement bordelaise, ça daille. Ah oui ? Oh, quelle horreur. Ça craint. Ça veut dire ça craint. Plus, punaise, c'est que je ne suis même pas de la région, moi. J'ai vécu plus dans le Nord. Ah bah oui, mais tu avais… Oh là là. Du coup, maintenant, c'est bon, tu parles bien le… Bah, j'ai un peu des deux. J'ai du Nord et d'ici. Mais effectivement, ça craint. Ouais, ça craint. Et puis… Mais… Alors… Souvent, quand on m'écrit, si je n'ai pas le temps, si je sais que je ne vais pas avoir le temps de répondre, je n'ouvre pas le message. Parce que c'est quand on ouvre le message que, du coup, on voit que c'est vu. Et du coup, tu ne réponds pas de toute la journée, voire même le lendemain. Euh… Là, c'est… Bon. Du coup, je… Ouais, je n'ai pas dit, hein. Mais… Je préfère… J'ai vu qu'il y avait un message. Là, je ne pouvais pas répondre à ce moment-là parce que je suis dans l'urgence d'autre chose. Mais je… Par contre, je n'attends pas… J'évite de faire trop attendre la personne. Mais j'évite d'ouvrir. Oui, oui, oui. Mais non, mais c'est le secret. Il ne faut pas ouvrir. Oui. Alors, moi, je l'ouvre, mais après, je le repasse en non-lu. Ce qui fait que… Mais je ne sais pas faire ça, moi. Ah ben, tu… Attends, quoi ? Tu appuies longuement sur ta… Quoi ? C'est vrai ? Tu appuies longuement sur le message et puis après, tu le passes en non-lu. Mais je ne savais pas ça. Sur Instagram et tout. Oui, oui, oui. Même sur WhatsApp. WhatsApp, c'est un peu différent. WhatsApp, je ne sais pas. Je n'aime pas WhatsApp. Mais… Bon, on a déjà tellement de trucs à faire. Merci. Ouais. Mais en fait, effectivement, après, ce qui est certain, c'est que la messagerie Insta est quand même assez perfectible. Ah oui. Et que des fois… Ouais, ouais. Donc ça, il faut le dire aussi pour les personnes qui nous écoutent et qui n'animent pas de compte à titre un peu pro, etc. Parfois… Moi, des fois, je… Donc, il y a des messages. J'ai l'impression de les avoir tous vus. Enfin, je les ai vus parce que je n'ai plus de messages en attente. Et en fait, tu rafraîchis ta liste de messages et il y en a des nouveaux qui apparaissent. Mais il y a aussi dans les indésirables. Tu n'as jamais fait gaffe à ça ? Moi, des fois, ça m'arrive… Dans les invitations. Eh bien, ça m'arrive d'aller… Tu sais, ta invitation… Genre… Ah oui, dans les trucs masqués. Invitation masquée. Eh bien, figure-toi que du coup, j'ouvre quand même parce qu'il y a des messages qui sont sympas d'ailleurs. Bon, il y a d'autres trucs… Oui, qui ne sont pas du tout problématiques. Qui ne servent à rien. Mais du coup, je dis « Ah mince, quand même ! » Donc, de temps en temps, je regarde dans mes invitations masquées. Parce que, mine de rien, Instagram, il protège quand même pas mal certaines choses. Et… Oui, mais bon, des fois à tort aussi. Ah oui, des fois à tort, oui. Mais voilà, quoi qu'il en soit, effectivement, la messagerie, ça reste un sujet. Et c'est pour ça aussi qu'il faut éviter de tout miser sur Insta. Parce que ça veut dire que finalement, si c'est le seul moyen de contact, c'est un peu compliqué, quoi. Mais bon, toi, tu as ton site. J'ai le site, mais on me contacte davantage sur Instagram quand même et Facebook. Tu sais, après, on m'envoie quand même des mails sur LNHK, création, mais contact via mon formulaire de contact sur le site. Mais quand même beaucoup sur Insta et Facebook. Donc, vraiment. Oui, oui. Parce que ma clientèle est là. Et puis, parce que ça va plus vite. C'est plus… C'est sûr. C'est sûr. Voilà. Mais ça ne me dérange pas, moi, ça. C'est pas… Je trouve ça… Ça te dérange, toi ? Ah bah non, moi, j'adore les messages. Donc, moi, j'adore quand je vois que j'ai plein de messages. Je suis contente. Ah, cool. Ah oui. Tu peux trouver. Non, mais par contre, en fonction des messages, petits tips aussi, je réponds parfois sur mon ordinateur. Ah oui. Pour taper avec les deux mains, tu vois, sur le clavier plutôt que sur le téléphone ou des fois, c'est un peu chiant. Ça… Non, ça va. Je reste sur le téléphone, ça. Parce que je réponds partout. Je réponds quand je suis à la caisse. Je réponds quand je suis dans Bip. Je réponds quand je suis à l'arrêt, à la bagnole. Non, mais c'est horrible, hein. En fait, c'est comme ça que j'arrive à répondre à tous mes messages. Ouais. Je te promets. Parce qu'après, quand j'ai mes moments de pause… Or, addict. Ouais, or, addict, je sais pas, mais ça me permet de gagner du temps. Mais attends, quand t'attends à la caisse, tu fais tes courses, sérieux. Des fois, ça peut attendre un quart d'heure. Un quart d'heure, t'as le temps de répondre à 5 messages, hein. Tu rentres à la maison, tu bois un petit café, t'es contente, t'as pas besoin de regarder ton téléphone. Tu fais une vraie pause. Oui, bah c'est comme ça que moi, je fais. Comme ça, je réponds à tout le monde. Bon, voilà. Bon, écoute. Oui. On… Je pense qu'on va conclure là. Oui, carrément, Mélanie. Parce que, voilà, ça fait une heure et demie. Je me demande si je vais pas faire deux épisodes en deux parties. Oh là là là. Deux samedis différents. Mais non, mais c'est… En fait, ce que moi, je retiens de cet épisode, c'est que c'est difficile. Ouais. Y a pas de secret, en fait. C'est difficile. Mais je suis heureuse. Je te l'avais pas dit encore. Je suis heureuse de te l'entendre. Je te l'avais pas dit encore. Donc, t'es heureuse. Oui. Très. Tu changerais pas, tu redeviendrais pas salariée. Donc, c'est dur, mais en fait, tu choisis ton combat quelque part. Mais oui. Comme on disait, c'est aussi dur dans la vie de salarié et d'avoir un patron et des collègues et tout ça. Oui. Tu le dis très bien, Mélanie. Tu vois, je n'avais pas réussi à l'exprimer comme tu l'as si bien dit. C'est ça. J'ai choisi mon combat. J'ai choisi de me battre pour mon entreprise, mais aussi pour mon avenir et celui-là de ma fille parce qu'elle me voit heureuse et donc elle est heureuse et elle sera une adulte heureuse. Et elle sait que tout est possible. Que si elle a envie de faire une boîte, de monter un truc quel qu'il soit, elle sait que c'est possible. Alors que dis-toi que je viens d'une famille fonctionnaire quand même. Non mais, ça fait très peur. Voilà. Mais je suis très heureuse, effectivement. Et ça, il faut le dire, moi j'adore ce que je fais. J'adore Mélène HK Girl. J'adore ce qui se passe. J'adore leur créer des nouveaux trucs. Je suis excitée à l'idée de me dire, tiens, ça, ça va leur plaire. En fait, c'est comme si c'était elles, mes filles. Moi, je fais beaucoup de plaisir à ma fille. Et Mélène HK Girl, c'est un peu ça. C'est un peu comme mes petites filles. Je veux qu'elles kiffent leur life. Voilà. Et ça me fait trop plaisir. Mais oui, c'est trop bien. Quand tu fais du bien aux gens, mais laisse tomber. Regarde, les infirmières, elles apportent beaucoup de bien. Bon, après, pas forcément pour des bonnes choses, mais elles sont là quand même pour t'apaiser. Ben moi, je suis là pour faire kiffer ta life avec de la couleur, des petits sacs. Des fois, t'as peur. Et ben, c'est pas grave. Tu vas y arriver. Tu vois, j'aime bien. C'est mon truc, ça. J'adore donner l'envie et de se faire plaisir. Et plus que de la couture, quoi. C'est pas que un sac. Ah ben, tu vois, j'ai même pas dit le mot couture. Et ce n'est pas que la couture. C'est pour se faire, pour kiffer son moment, d'être fière, de montrer son petit sac à sa copine, à sa collègue le matin, petit café. T'as vu, c'est moi qui l'ai fait. Mais ah bon, et comment t'as fait ? Ben, j'ai acheté le kit chez LNHK. Allez, bim. Une cliente. Petit cube. Non, mais c'est vrai. C'est comme ça que ça marche aussi. Ouais. Et ça, ça me fait vibrer. Voilà. Ce sera le mot de la fin. La vibration. Ça sera le mot de la fond. Ouais. Le mot de la fin. Le mot de la fin. C'est clair. Et ouais, vibrer, j'aime beaucoup cette expression. Mais oui, il faut vibrer dans la vie, sinon on se fait chier. Enfin, moi franchement, tu sais quoi ? J'ai fait 15 ans de salariat. Oui, parce qu'à 18 ans, 33, ça fait 15. Je me suis fait chier pendant 15 ans. Et là, ça fait 7 ans que je kiffe ma vie, que j'ai l'impression d'être vivante. Je te jure. Ouais. Je sens mon cœur battre. Je sens toutes mes émotions, toutes mes sensations sont là. Et j'ai jamais été aussi en bonne santé. Alors, à part mon lumbago, mais ça, c'était physique. Mais je suis rarement malade. Comment dire ? J'ai pas de grippe. Bon, ça, c'est parce que je suis chez moi. Mais je peux faire du sport quand je veux. Mais c'est ça aussi. Tu peux faire du sport quand tu veux. Moi, je fais du tennis. Tu peux aller t'aérer. Tu peux… Quand t'en as marre, tu peux arrêter. T'as pas ton boss qui va dire « Hep, hep, hep ». Voilà. Tu veux aller boire ton petit café peinard parce qu'il y a un peu de soleil pendant 5 minutes et que tu sais qu'il faut te dépêcher. Tu peux aller boire ton petit café. T'as ta fille qui est malade. Tu peux t'occuper de ta petite fille. Toi-ci, t'as des enfants. Tu sais ce que c'est. Ben ouais, franchement, c'est une vie… Alors oui, c'est compliqué. Oui, ma retraite va être compliquée. Ça, c'est un sujet qu'on aurait pu en parler aussi. Mais en tout cas, pour l'instant, je vis le moment présent, un petit peu le futur aussi, parce que j'ai encore du développement à faire. Mais je kiffe. C'est trop bien. Et puis, quand on te rencontre des gens comme toi, franchement… Si j'étais salariée, je serais peut-être tombée sur toi. Et encore, je ne suis pas sûre… Bon, après, j'aime bien les podcasts. Mais peut-être que je n'aurais jamais fait de couture, pas fait de céramique. Tu vois ? Et non, je rencontre des tas de gens… Je n'ai jamais rencontré autant de gens formidables qui m'ont… Non, mais sans déconner. Non, mais ça, vraiment, Mélanie, c'est hyper important. Ça, je veux que tu le gardes. Je n'ai jamais autant rencontré de gens qui m'ont apporté autant de ce que j'ai depuis 7 ans. C'est-à-dire que les gens d'avant… Bon, ok, j'ai eu des rencontres sympas, mais j'ai eu beaucoup de la merde aussi. Des gens qui m'ont fait du mal, qui m'ont fracassé, qui m'ont… Même des hommes, franchement, il y a des hommes qui sont durs, durs. Et les femmes, oula, j'en parle pas. Mais ça a été super dur, ma vie salariale, pendant 15 ans. Je n'avais pas de reconnaissance. J'étais malheureuse. J'étais pas bien. En plus, je prenais gavé de poids. Bon, j'ai mal. Mais non, mais faut dire les choses. Non, mais je… Bien sûr. Non, non, mais je… En fait, je rigolais à gavé. Parce que c'est aussi typiquement… Oh non, mais c'est vilain, ça ! Tu l'enlèveras ! C'est un mot que je m'étais jurée de jamais dire quand je suis arrivée ici. Je suis arrivée ici, j'avais 18 ans. Je fais, non, Hélène, jamais tu diras Dai. Jamais tu diras des mots pourris d'ici, là. Ah non, j'aime pas. Mais du coup, à force, hein. Ça fait 24 ans que je suis là. Et moi, ça fait plus de 20 ans que je suis mariée à un Bordelais. Oh là là ! Remarque, c'est… Ils ne sont pas plus pires que les Bretons. Mon chéri, les Bretons… Ah bah écoute… Non, je déconne. Bon, bah merci à toi, Mélanie. T'es un amour de fille, tu le sais, ça ? Oui. T'es un amour de fille parce que, franchement, tes livres, ils sont mais… Non, mais ton livre… Bon, je suis désolée, je te prends encore 3 minutes. Ton livre que tu as fait, ton premier, il est génialissime. Postcast, il est super intéressant, super top aussi. Ton contenu, ce que tu fais pour nous, là, toutes et tous aussi. C'est génial ce que tu fais. Vraiment, t'es un vrai petit chou d'amour, toi. Je suis même dégoûtée de ne pas t'avoir vue avant, là. Bref, c'est la vie. C'est hyper gentil. Je me réécouterai ce passage dans les jours de moi. Je sais que c'est dur pour toi aussi. Je sais que c'est dur. Mais ? Est-ce que t'es heureuse ? Est-ce que t'es heureuse ? Ah, mais comme toi. Je ferai pas différemment. Et ben voilà. Et ben voilà. On a la réponse à tout. Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Quand tu sais que si t'es heureuse, ça va aller le reste. Voilà. Ça va être dur encore, mais… Voilà. Ça va aller. Et ben, je t'embrasse très 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 fort, ma petite Mélanie. Prends soin de toi. Moi aussi. Et puis, j'ai hâte d'écouter tout ce que tu vas faire avec d'autres personnes. C'est génialissime. Tu nous fais découvrir des perles. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. Allez, on arrête cette fois-ci. Gros bisous. On arrête. Est-ce que j'appuie sur quel bouton ? Dis-moi. Non. En même temps, on compte à trois. Non. Tu bouges pas et on va dire au revoir aux gens. Et après, on va se dire au revoir. Ça marche. Attends. Il faut dire au revoir aux gens comment ? Au revoir les gens ? Oui. Ah ben, je t'inquiète. Bon, d'accord. Bon ben, merci. Merci beaucoup, Hélène. Merci, Mélanie. Merci à vous tous et à tous de nous écouter. Voilà. Gros bisous. Allez, à bientôt. Au revoir, Mélanie. Me revoici. Bon, elle dépote, Hélène. J'espère que son énergie aura été communicative et que ce qu'elle a partagé avec nous en toute transparence a fait écho en vous. Si vous aimez le podcast, dites-le autour de vous. Ce sont vos recommandations, dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, qui permettent aussi sa diffusion. Et dites-le moi aussi. C'est vraiment une bouffée d'amour nécessaire quand on passe autant de temps à faire quelque chose comme c'est mon cas. Pour soutenir mon travail, car je suis désormais à mon compte et le podcast fait partie de mes activités professionnelles, vous pouvez me soutenir financièrement avec un don sur Paypal ou sur Tipeee. Vous trouverez les infos sur mon site podcastfaitmain.fr. Si vous venez d'arriver, bienvenue. Vous trouverez beaucoup d'épisodes liés à la couture, car je partage cette passion avec vous. Et puis bien sûr, plein d'autres thématiques dans le domaine des arts créatifs. Et toujours avec ce petit fil rouge de l'entrepreneuriat, car découvrir comment ces créatrices et ces créateurs font vivre leur activité est une vraie richesse. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. Je vous embrasse, à bientôt !